Bonjour à tous, je m'appelle Didier Girard, je suis VP Engineering chez Sphère. Je vais vous parler d'un sujet qui est assez polémique, dont on entend régulièrement parler dans les journaux. C'est toutes ces décisions que prennent les algorithmes et qui peuvent avoir des conséquences. Sans doute les conséquences les plus importantes c'est quand il y a des vies en jeu, c'est pour ça qu'il y a le titre assez polémique, tu es un piéton ou sacrifier les passagers. Mais nous en tant que développeurs on va être confronté assez rapidement à mettre en place ces algorithmes qui vont prendre décision, c'est vraiment là où va le marché de l'IT. Pour ça il y a un nouveau style de programmation qui est en train d'arriver, qui s'appelle la programmation probabilistique. L'idée de ce talk c'est de vous présenter un petit peu ce nouveau style de programmation, sachant que c'est une présentation de vulgarisation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment accessible à tout le monde, par contre on est vraiment du point de vue de ce style de programmation dans de la R&D, c'est des choses qui sont vraiment en train de démarrer, on est très en amont. Ceci étant dit, tout ce qui tourne autour du machine learning va vraiment très très vite, donc il est probable que les travaux autour de ce style de programmation arrivent assez vite dans les mains des développeurs. Donc pour moi tout a démarré il y a six mois, c'était en novembre, il se trouve que je connais quelqu'un qui s'appelle Eric Meyer. Qui connaît Eric Meyer ? Un petit peu ? C'est un des gars qui a participé à la création d'un langage qui s'appelle Askel, il a aussi participé à la création de Link, et c'est aussi lui qui est à l'origine d'un style de programmation avec Reactive Extensions, qui est connu avec le sigle RX en fait, c'est lui qui est derrière tout ça, donc c'est un grand bonhomme de la programmation on va dire. Et puis j'étais de passage à San Francisco, sachant qu'il habitait Palo Alto, je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas dîner ensemble ? Et puis il m'a fait part, il a bossé pendant des années chez Microsoft, après il a essayé de monter une boîte autour d'RX, ça n'a pas super bien marché, il est rentré chez Facebook il y a un peu plus d'un an, et du coup dans le cadre de la conversation il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire, et donc il me parlait justement, il est en train de monter une équipe au sein de Facebook autour de la programmation probabilistique, et ça correspondait exactement à une question que je me posais depuis quelques temps, cette question est la suivante, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une route, qui est là où est ma voiture, elle est à 4 voies, et si vous regardez un petit peu au loin, elle passe à 5 voies, donc la voie où est mon véhicule va se découper en deux, et la question c'est de savoir, est-ce que le véhicule va partir sur la voie de gauche ou la voie de droite en fait, c'est une vraie question, donc voilà c'est la question qu'on a en droit de se poser, on pourrait faire un vote, à votre avis il part à droite ou à gauche ? Qui est pour la droite ? Et qui est pour la gauche ? La majorité des gens disent qu'il va partir à droite, donc c'est vrai, il se trouve que j'ai un véhicule autonome, et on va dire dans 90% des cas il part à droite, mais de temps en temps il part à gauche, et donc en bon scientifique, ce que j'ai fait, c'est que pendant, donc en général c'est le soir quand je rentre chez moi, c'est ma route pour rentrer chez moi, et bien j'ai commencé à essayer d'étudier dans quelles circonstances il pouvait partir à droite et à gauche, donc j'ai commencé à mettre le régulateur de vitesse à une certaine vitesse, à m'arranger pour qu'il y ait le moins de véhicules autour, à essayer de comprendre pourquoi de temps en temps, la plupart du temps il partait à droite, et d'un seul coup de temps en temps il partait à gauche, et j'ai pas vraiment eu de réponse. Mais bon, en tout cas c'est quelque chose qui m'interroge, et qui m'interrogeait à ce moment-là, et c'est là que, en échangeant avec Eric Meyer, j'ai compris un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc la réponse, et bien évidemment ça dépend. En fait pour prendre sa décision, la voiture, elle va analyser la scène, et souvent quand on parle de machine learning, on vous dit, il va y avoir un algo qui s'exécute, qui va vous donner une réponse, et c'est la réponse. En fait, c'est pas ça qui se passe, c'est que quand vous devez prendre des décisions, il y a beaucoup d'algos qui tournent, et par exemple il y a un algo qui va détecter les lignes. Alors je sais pas si on voit bien mon curseur, on le voit peut-être pas, mais bon, on voit les lignes, il y a un algo qui va détecter qu'au fond à droite, il y a un panneau, il y a un algo qui va détecter que juste à gauche, il y a une voiture qui est en train d'arriver, et puis il y a un algo qui va voir que les voies sont en train de se séparer, etc. Et l'idée, c'est qu'il y a un autre algo qui va prendre toutes ces informations et qui va devoir prendre une décision. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est l'écran de mon véhicule, et puis voilà, l'algo, il va essayer de rassembler tous ces éléments pour après prendre une décision. Voilà. Et donc, ce que dit Eric Mayer, c'est que le développeur de demain, en fait, ce qu'il va faire, une grosse partie de son travail, ça va être d'assembler des observations qui ont été proposées par des algos. Et la caractéristique de ces observations, c'est qu'elles sont non certaines. Alors déjà, qui est-ce qui a déjà joué avec des algos de machine learning ? Waouh, il n'y a pas grand monde. Ok. Très bien. Donc, il faut savoir que quand on utilise un algo de machine learning, il va vous remonter une information. Par exemple, je viens de détecter un véhicule, mais dans le fait d'avoir détecté un véhicule, il n'est pas sûr à 100%. Donc, il va dire, j'ai détecté un véhicule et je pense que c'est effectivement un véhicule à 90%. Donc, si on reprend cette scène ici, chaque algo a détecté quelque chose et face à cette détection, là, par exemple, j'ai détecté le bord, une ligne blanche, je l'ai détecté, par exemple, à 90%. Et puis, le panneau, là, il est un petit peu loin. Donc, c'est un panneau qui donne une vitesse. Il va dire, moi, je pense que j'ai dû apercevoir 90%, mais comme je suis un peu loin, je ne suis pas tout à fait sûr encore. Je suis sûr simplement à 50%. Et l'idée, la problématique qu'on a maintenant, qu'on va avoir en tant que développeur, c'est qu'on va avoir plein d'algos qui vont tourner, comme ça, et on va devoir assembler toutes ces observations avec une certaine probabilité pour prendre une décision. Et donc, pour nous aider à faire ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Bayes. Donc, c'est un mathématicien qui n'est pas tout jeune, qui a inventé un théorème qui s'appelle le théorème de Bayes. Donc, c'est ce qu'on va voir là. Ce sont les quelques slides théoriques où je pourrais éventuellement perdre quelques personnes, bien que je me suis arrangé pour vulgariser. OK, donc la théorie, ce qu'on vous apprend tout le temps, c'est que vous allez exécuter un algo, vous avez des observations, des données, vous exécutez votre modèle de machine learning et ça va vous donner une prévision, dire, tiens, j'ai détecté une voiture. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce qu'on va vous dire, « Moi, je t'ai détecté une voiture, là, elle est juste sur ta gauche et je pense que c'est vraiment une voiture à 93%. » Si c'était que ça, pour prendre la dissuasion, ce serait simple. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas ça. Comme on l'a vu, une scène, donc on va parler d'une scène, une scène, en fait, sur une scène, il va y avoir un ensemble d'algos qui vont tourner. Et chaque algo va détecter quelque chose, va donner une... Chaque algo qui va tourner, chaque modèle, en partant des mêmes données, va sortir une prévision. Et le job, en fait, c'est de composer toutes ces prévisions pour après prendre une décision et nous-mêmes faire une prévision. Donc on peut avoir même des algos à différents étages. On peut avoir un premier algo qui donne un ensemble d'algos qui donne un certain nombre d'observations. On les compose. Et à partir de cette composition, on obtient une nouvelle observation qui a une certaine probabilité. Comme ça, ça peut s'empiler. Donc faire du machine learning, c'est ce qui est en train d'arriver. On va le voir à travers des exemples. Donc ce n'est pas simplement j'exécute un algo et je prends une décision. Je vais avoir plein d'algos qui vont s'exécuter sur ma scène. Et à partir des observations que ces algos vont avoir faites, je vais devoir prendre une décision. Voilà. Et donc, heureusement pour ça, c'est la seule formule mathématique qu'on va voir. On ne va pas la détailler. Mais c'est ça, le théorème de Bayes. Donc c'est un théorème qui dit que, sachant que je sais que B est vrai, quelle est la probabilité que A soit vrai ? C'est ça que veut dire cette formule. Voilà. C'est un peu ça. Et donc pour faire de la programmation probabilistique, on va s'appuyer justement sur ce théorème qui va nous aider à composer ces probabilités. Voilà un petit peu pour les aspects théoriques. Pour que ce soit plus clair, je vais illustrer ce à quoi on va être confrontés avec un exemple. Donc je vais vous montrer une photo. Et vous allez me dire, sur cette photo, est-ce que c'est un homme ou une femme ? Voilà. Alors voilà une photo. Qui vote pour le fait que ce soit un homme ? Quelques-uns. Et qui vote pour le fait que ce soit une femme ? Vraiment tout le monde lève la main. Et on va dire, il y a des timides quand même, il y en a qui n'ont pas levé la main. On va dire qu'il y a 80% des gens qui pensent que c'est une femme. Voilà. Donc on va dire, on peut dire que globalement, un modèle machine learning pourrait déduire la même chose. Ça ressemble quand même pas mal à une femme. La nuque est assez fine, assez bien coiffée. Donc on en déduit. L'algo a déduit aussi 83%. C'est l'hasard, il est en accord avec vous. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que l'algo va tourner, mais il va s'exécuter sur une scène. Donc là, il a juste un algo qui a dit, à 83%, cette personne que j'observe ici, c'est une femme. Si maintenant, dans la scène, j'observe autre chose. Et dans cette scène, en fait, j'observe que cette personne, il y a un autre algo qui me dit, en fait, il y a une fille d'hommes qui va aux toilettes. C'est un autre algo qui a travaillé et qui a dit, en fait, cette personne, elle fait la queue pour aller aux toilettes. Et dans cette fille, elle fait la queue pour aller aux toilettes des hommes. Globalement, cette personne qui avait quand même très peu de chances d'être un homme, d'un seul coup, on sent tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font la queue pour aller aux toilettes des hommes. Donc ça augmente quand même considérablement la probabilité que cette personne soit un homme, en fait. C'est ça. Faire de la programmation probabilistique, c'est ça. C'est de dire, je fais deux observations et puis, ces deux observations, je dois les assembler pour prendre une décision. Donc là, la probabilité que ce soit une femme, elle chute considérablement, elle tombe à 1%. Voilà. Pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui dit, il y a trop de queue à la fille des femmes et de temps en temps, il y a une femme qui a le courage que j'allais faire chez les toilettes hommes. On enchaîne, et puis, en fait, il y a un autre algo qui continue d'observer la scène et qui s'aperçoit que, au final, les toilettes femmes sont fermées. Du coup, ça remodifie, on rajoute simplement une observation, et cette nouvelle observation, qui est vraie à 80%, elle va remodifier le diagnostic, en fait. Et donc là, on va dire, finalement, ça reste peut-être, c'est peut-être quand même une femme, peut-être, au final. Voilà. Donc, faire de la programmation probabilistique, c'est ça. Et c'est ce à quoi on va être confronté. Donc, on va analyser une scène, et sur cette scène, on va voir différents algos qui vont tourner, et nous, on va devoir, en fait, produire un diagnostic et émettre notre prévision par rapport à ce qui a été observé. Donc, en tant que développeur, c'est ça qu'on va devoir, c'est ça qu'on va devoir faire. Et donc, c'est par exemple, imaginez, vous avez le mur sur Facebook, et sur ce mur, il y a des news qui apparaissent. Par exemple, on doit, Facebook doit maintenant scorer, est-ce que c'est une fake news ou pas ? Qu'est-ce qui fait que c'est une fake news ? La décision est importante, mais en fait, ils vont analyser le texte, ils vont essayer de voir s'il y a déjà d'autres gens qui en parlent, est-ce qu'il y a des médias grands publics qui en ont parlé, etc. Donc, ils vont observer ce qui se passe, le contenu, et puis ils vont assembler, tout ça, il y a certaines probabilités, et puis ils vont dire, bon, c'est une fake news, et maintenant, la décision finale, c'est est-ce que je l'affiche à la personne ou pas ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne s'intéressent qu'aux fake news. Donc, celui-là, je lui dis, tiens, je lui affiche. Puis l'autre, il dit, ils se sont aperçus que cette autre personne ne s'intéressait pas du tout aux fake news, et donc on va lui filtrer, on ne va pas lui montrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce sur quoi on va être confronté maintenant. Donc, ce que dit Eric Meyer, il dit, pour pouvoir faire ça, il va falloir absolument créer un DSL, parce que si on demande aux informaticiens de devenir des statisticiens, il y a peu de chances qu'ils arrivent à, justement, à composer tous ces modèles. Donc, lui, il dit, c'est quand même un... Enfin, c'est ce qu'il avait fait quand il a fait Link. Qui est-ce qui connaît Link ? Quelques-uns, c'est ce qui permet de faire des requêtes en C Sharp. Donc, il avait créé un DSL qui permet de simplifier l'intégration des requêtes dans C Sharp. Et là, il s'est dit, de la même manière, pour que les gens puissent utiliser la programmation probabilistique, qu'ils puissent composer des décisions de différents algos, il faut qu'on crée un langage, en fait. Donc, c'est ça, son idée. Donc, un langage, il commence à travailler. Donc, ça va ressembler à ça. Ça, c'est le DSL actuel tel qu'il le voit. Donc, on est en train de répliquer ce qu'on avait vu tout à l'heure sous la forme d'une formule mathématique. Donc, l'idée aussi, c'est qu'on a bien compris, les décisions que notre algo final de composition va devoir prendre, elles peuvent avoir des conséquences très importantes. et donc, il ne faut absolument pas se tromper. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs de programmation. Donc, s'appuyer sur un DSL, ça va grandement faciliter, en fait, le fait de limiter les bugs potentiels. Et puis, par ailleurs, il va falloir créer quelque chose qui est testable, etc. Enfin, on est vraiment au début de l'histoire. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller creuser toute la théorie qu'il y a derrière, Eric Meyer, justement, a rédigé un article qui explique un petit peu tout ça. Où est-ce qu'il en est dans ses recherches et sur quoi il travaille actuellement. Où est-ce qu'il en est dans son langage. Et dans la Silicon Valley, il y a déjà un meet-up. Parce qu'une techno qui n'a pas son meet-up, ça n'existe pas, en fait. Donc, ça y est, il y a un meet-up de programmation probabilistique qui a démarré. Ils en sont à la cinquième réunion. et le prochain a lieu, je crois que c'est la semaine prochaine ou cette semaine, je ne me rappelle pas. Il y a déjà une centaine de personnes qui se sont inscrites pour aller entendre parler de programmation probabilistique. Voilà. Donc, ça, c'était, je vous ai présenté un petit peu le contexte global. À quoi ça peut nous servir, à nous, sur des choses plus, qu'on pourrait imaginer voir au jour le jour. Donc, je vais vous présenter ça. Première chose, de temps en temps, on est amené à prendre des décisions en s'appuyant sur des algorithmes de machine learning et pour ça, on s'appuie sur de la data. Et il y a des algos qui nécessitent des quantités très, très importantes de données pour pouvoir fonctionner. Et il peut arriver que de temps en temps, en fait, on ait très peu de data, voire on ait un seul échantillon de la chose que l'on veut apprendre. Et pourtant, il va falloir quand même prendre des décisions et utiliser du machine learning pour quand même prendre des décisions. Donc, en fait, voilà un exemple. Par exemple, j'ai un échantillon de caractère et à partir de cet échantillon, je vais demander à des gens d'écrire et ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir un algo qui permet de reconnaître le caractère que la personne a saisi. Ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, admettons que je veuille reconnaître ce caractère-là. Donc, on a un seul échantillon. On ne l'a observé qu'une seule fois, ce caractère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier des formes de base. Donc, voilà des exemples de formes de base. Donc, des cercles, des traits de verticaux horizontaux, des cercles, des loupes, des choses comme ça. Et puis après, en utilisant ces formes de base, par contre, on aurait pu avoir des bases, de ces formes de base. Donc, on a appris sur ces formes de base et à partir de ces formes de base, on essaye de voir si on retrouve ces formes de base dans notre caractère. Donc là, on peut dire dans ce caractère-là, je retrouve ces deux formes-là avec une certaine probabilité. Donc, de ces deux formes avec une certaine probabilité, je peux en déduire avec une certaine probabilité que j'ai cette forme-là. Je détecte aussi cette forme-là avec une certaine probabilité. Et puis après, je compose ça et je me dis au final, je pense avoir que c'est ce caractère dont on parle avec une certaine probabilité. Donc, voilà un exemple sur lequel on pourrait utiliser la programmation probabilistique. Un autre exemple, c'est par exemple reconnaître un segue. Voilà, un segue, tout le monde sait ce que c'est. Si on faisait du deep learning, si on utilisait un algo de deep learning, alors qui connaît le deep learning ? Peut-être le mot, vous avez déjà entendu parler ? Un petit peu, ouais. Donc, c'est des algos avec un très grand nombre de paramètres. Et donc, pour pouvoir bien les entraîner, il faut énormément de données, en fait. Donc, si je veux entraîner mon algo à reconnaître un segue, il me faut énormément de photos de segue, en fait, pour pouvoir lui faire apprendre le segue un peu dans toutes les positions, un petit peu dans tous les espaces. Donc, je vais avoir besoin de milliers de photos et je vais faire ça apprendre à mon algo. Et puis après, derrière, il sera capable de faire de la reconnaissance. Mais il peut arriver que sur un sujet particulier, on n'ait pas beaucoup de photos et que pourtant, on doit être amené à faire de la reconnaissance. On peut très bien dire, en programmation probabilistique, je vais d'abord utiliser un algorithme de segmentation qui va chercher à décomposer l'image, donc qui est retrouvé dans ces images des formes de base. Et puis après, je vais demander à un deuxième algo de reconnaître ce qui a été segmenté, donc les différentes formes de base qui ont été segmentées. Et puis après, il va me dire, j'ai découvert qu'il y avait un guidon avec une certaine probabilité, qu'il y avait une colonne, qu'il y avait des roues, etc. Chacune de ces observations sera associée à une probabilité. Et puis, via mon algo de programmation probabilistique, je vais pouvoir assembler ça et pouvoir déterminer si oui ou non j'ai effectivement un segue. Donc voilà, donc là, on dit, j'ai fait tourner mon algo. Déjà, première étape qui n'est pas, on a l'impression que c'est tout simple, mais déjà, rien que de faire de la segmentation, détecter quelles sont les formes importantes dans une image, c'est déjà un vrai travail en soi, il y a déjà énormément de boulot pour faire ça. Et puis après, c'est appliquer un système de reconnaissance sur les différents éléments du système pour après déduire un segue. Effectivement, ça, c'est un segue. Là, j'ai effectivement un espèce de guidon, une colonne, mais par contre, j'ai qu'une seule roue. Là, j'ai bien deux roues, j'ai un espèce de guidon, mais il n'est pas assez grand, enfin voilà, puis je n'ai pas de plateforme. Un algorithme de composition, il va arriver à faire ça en fait. C'est un peu ça, l'idée qu'il y a derrière. Alors ça, c'est un petit peu des exemples théoriques. Il faut savoir que même si on est au niveau de la R&D, il y a quand même déjà des gens qui développent des produits autour de ça. Et donc, il y a une boîte qui s'appelle Gamalon, qui est déjà en train de proposer un produit qui peut être utilisé pour différentes choses. Donc par exemple, c'est un produit, admettons que vous devez créer un catalogue qui contient des produits, qui ont un certain volume, une certaine quantité, etc. Et pour ça, vous voulez remplir ce catalogue en crôlant le web. Et en crôlant le web, vous allez récupérer plein d'informations différentes. Et ce qu'il faut qu'au final, c'est que cette information que vous avez crôlée, vous arriviez à la faire entrer dans un tableau avec les informations au bon endroit dans les différentes colonnes. Donc typiquement, j'ai ça, j'ai crôlé, j'ai récupéré un certain nombre de choses. Donc là, j'ai vu une description qui était sous cette forme-là. Là, j'ai trouvé sur un autre site web une description qui était sous cette forme-là. Ce qu'il faut, c'est que typiquement, là, du coca light, ici, là aussi, j'ai du coca light. Et bien après, pourtant, c'est écrit différemment. Il faut que je puisse arriver à dire que finalement, c'est la même chose. Ici, la contenance est écrite de différentes manières. Il faut arriver à détecter dans la description du produit qu'est-ce qui est quoi, est-ce que ça a du sens, est-ce que finalement, ce que je viens d'observer, ce que je viens de crawler, c'est effectivement la description d'un coca light ou pas. Et si c'est le cas, je prends une décision, j'extrais vraiment les bonnes informations et je les mets dans la colonne. Donc, ils ont fait un produit qui permet de faire ça. Autre exemple, là, on est vraiment dans de l'analyse plein texte. On a une description comme ça. Et à nouveau, ici, à partir de cette description, on va pouvoir ressortir comme ça la description d'un produit tabulé, en fait. Donc, à nouveau, ils utilisent pour faire ça des outils de programmation probabilistique. Voilà. On va venir à un moment important, alors. Est-ce qu'on sacrifie le piéton ? Non, j'ai dit tuer le piéton ou sacrifier les passagers ? C'est surtout, en fait, déjà, première chose, il faut sortir du débat éthique parce que sinon, vous n'en sortez pas. Donc, là, ce qui est bien en tant que mathématicien, du coup, on s'appuie sur des trucs et comme ça, on met un peu de froideur dans cet espace-là. Mais en fait, si vous avez écouté la décision que va prendre Algo, si je fais référence à ce que je viens de citer, elle va bien évidemment dépendre du contexte. Ben, donc, j'ai effectivement un Algo où il va détecter un piéton. Mais cet Algo, il va détecter un piéton, si vous vous souvenez, il va le détecter avec une certaine probabilité. Là, je viens de voir un piéton, en fait, mais ce n'est pas sûr qu'il a vu un piéton. Et là, par exemple, mon Algo, il a vu un piéton avec une probabilité de 10%. Donc, c'est une probabilité qui est assez faible. Par contre, c'est un piéton, quoi. Voilà. Donc, il doit prendre une décision. Donc là, je vous mets deux contextes. c'est une probabilité assez faible, mais en même temps, la voiture, en ce moment, il y a tout un autre ensemble d'Algo qui ont tourné et qu'on déduit on est dans une rue piétonne. Donc, la probabilité d'avoir un piéton dans une rue piétonne, elle est quand même très très élevée. Donc là, en tout cas, on ne roule pas très vite, déjà. Donc, on peut arrêter le véhicule, c'est une première solution, voire essayer de l'éviter, mais c'est assez simple de gérer ce truc-là. Deuxième possibilité, on est sur une autoroute. Donc, la probabilité d'avoir un piéton sur une autoroute, elle est vraiment ultra faible. Vraiment très très faible. On rencontre peu de piétons sur les autoroutes. Ben voilà, et puis là, vous avez, par contre, vous êtes certain que vous avez des passagers et vous voulez très vite. Donc, vous savez que si vous déviez, il y a de fortes chances que votre passager, il y passe. Voilà. Donc là, en fonction de la probabilité de mettre en danger les passagers par rapport au fait qu'il y a une probabilité très très faible qu'il y ait un pétion, ben sûrement que la voiture, elle va plutôt privilégier le fait de sauver les passagers plutôt que d'essayer d'éviter le piéton qui est potentiellement sur autoroute. Voilà, donc pour faire ça, on va s'appuyer justement sur ces mécaniques-là que je viens de décrire. Voilà, donc je vous ai mis une petite vidéo. Donc bien évidemment, il va falloir créer des programmes fiables, testables, capables de prendre des décisions avec des données qui sont non certaines. Alors je voulais quand même, je ne sais pas si la connexion vidéo va être suffisamment efficace, mais je voulais vous donner un petit peu. Donc ça, c'est un algo qui est en train de tourner. Donc vous voyez sur la partie droite ce qu'il a identifié. Donc il y a, ce que je vous dis, enfin il y a plein d'algos qui tournent et ces différents algos, en fait, ils essayent de voir, de comprendre ce qu'il y a dans la scène. Donc voilà ce qu'on voit en fait. Et c'est à partir de ces choses-là que l'algo doit prendre des décisions. Alors c'est une vidéo qui est assez vieille, donc ça a amélioré, mais ça illustre bien le sujet. C'est que de temps en temps, je vous disais, il y a des piétons, si vous faites un peu attention, de temps en temps, vous allez voir des piétons qui apparaissent et qui en fait en sont pas. C'est que simplement l'algo s'est dit tiens là, ça ressemble peut-être à un piéton en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Et bien il faut prendre des décisions et savoir comment est-ce qu'on arbitre en fait. Donc tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la machine autonome, c'est vraiment le cœur du système qui prend des décisions, c'est justement faire ça, faire de la programmation probabilistique. Ça paraît complètement abstrait, mais on pourrait très bien avoir la même chose sur la détection de fraude. D'accord ? Est-ce que j'ai des transactions, j'ai un ensemble de transactions, est-ce que ces transactions, elles sont frauduleuses ou pas ? Et bien là, je vais avoir différents algos qui vont reconnaître des choses. et en fonction de ce que ces algos ont déduit, je vais devoir prendre une décision de c'est une transaction qui est frauduleuse ou pas en fait. Et ça peut avoir des conséquences. La décision que vous prenez, si elle touche un de vos meilleurs clients et que vous lui coupez son compte et que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas frauduleux, ça ne va pas l'amuser. Donc voilà. Donc c'est, pour pouvoir prendre des décisions, il va falloir s'appuyer là-dessus et être capable d'expliquer les décisions. Ben voilà, moi j'ai observé ça avec une certaine probabilité, ça avec une certaine probabilité, donc la probabilité était de telle. Et donc ça, c'est mon seuil qui me permet de prendre une décision de, je bloque le compte et j'interdis cette transaction. Voilà. Pour finir, il y a peu de gens dans la salle qui ont déjà joué avec du machine learning. C'est souvent le cas. Donc c'est-à-dire que le machine learning, on en parle beaucoup, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Et je voulais terminer par un petit conseil. avant d'arriver à la programmation probabilistique, il va y avoir tout un chemin. Ça va vous prendre un certain temps. Et puis je voulais m'adresser aux gens qu'on n'a jamais fait. Et dire, comment est-ce que j'attaque ce sujet ? Je dois faire du machine learning, je pense que c'est intéressant pour mon métier, comment faire ? Donc il y a deux manières de faire. En gros, il y a la face nord. Vous me dites, tiens, moi je vais commencer à faire de l'alpinisme et tout de suite, je vais me faire la face nord de l'Everest. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est de dire, pour ceux qui font un petit peu de montagne, on parle d'herbe à vache, je vais commencer par des montagnes qui sont assez sympas, qui sont simples. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par la manière la plus simple. Pour ça, il y a des très gros acteurs, donc ce sera la partie gauche. Il y a des gros acteurs qui proposent des algorithmes qui sont déjà entraînés, des algorithmes de machine learning déjà entraînés. À partir de ces algorithmes, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc c'est des algorithmes, ah, il faut que je stoppe. Ok. Donc je vous conseille d'abord de démarrer par ça. Et puis une fois que vous avez réussi à utiliser ça sur des algos, utiliser ces algos préentraînés, passez sur le machine learning. Je vais donc terminer puisque le monsieur me le demande. Donc un petit mot sur Sphere. Sphere, on a une boîte de 350 développeurs. Donc on a une agence à Luxembourg, sinon on a une agence à l'Île, Paris et Strasbourg. On travaille autour de trois sujets. On a de l'expertise. Donc on a des développeurs front, back, des ops, des gens qui connaissent bien le cloud. On a pas mal de gens. On a une grosse équipe data, fait de l'agilité. On a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur toute cette informatique dans laquelle le clavier n'est pas le moyen privilégié d'interaction. On est capable d'intervenir en squad, soit chez Sphere, c'est ce qu'on appelle la Sphere Factory, soit avec des features qu'on met chez nos clients. Et puis on donne pas mal de formations, des formations gratuites qui s'appellent les Sphere School. Donc je pense qu'il y en a déjà eu au Luxembourg. Il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand. On a une quinzaine de formations gratuites qu'on donne régulièrement sur de l'Angular, du React, du JavaScript, du cloud, sur plein de choses. Donc venez voir le programme. On a aussi des formations payantes. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a créé une jolie fresque dans nos locaux. Ça, c'est l'illustration de cette fresque. Je crois qu'il y a un jeu avec des choses à gagner sur notre stand. L'idée, c'est de découvrir quels sont les logos. Ça, c'est la fresque en format fresque de départ. Le rôle au jeu, c'est d'essayer de trouver, de reconnaître en 45 secondes le maximum de logos. Et si celui qui en trouve le maximum, il y aura des choses assez sympas sur notre stand. Je vous remercie et j'espère que cette présentation vous aura appris des choses. Applaudissements